Assuré d'être européen à l'issue de la saison, le stade brestois pour autant ne sait pas encore où va basculer son destin. Ce vendredi pour le compte du 33e et avant-dernier acte de la Ligue 1. Les Bretons ont dû partager les points avec les Rémois à un Munetti ayant ouvert la marque pour le club champenois 25e qu'en Brassier a égalisé juste avant la pause 45 plus 1. Toujours beau 3e de l'élite à l'heure qu'il est, le SB 29 demeure à la portée toutefois du LOSC, qui prendra l'ascendant en cas de succès à Nantes, dimanche. Un moment charnière quand on sait l'importance de terminer sur le podium et non pas cantonner à un 4e échelon synonyme de tour préliminaire de la Ligue des champions. Brest va devoir aussi se méfier jusqu'au bout de l'OGC Nice, tombeur dans le même temps ce vendredi soir du Havre 1 à 0. Un but de Boga en début de rencontre a suffi au bonheur du gym 12e, qui enchaîne là une très précieuse victoire, et garantit ainsi sa présence en Coupe d'Europe la saison prochaine, quelle qu'elle soit. Flanqués d'un match en retard à rattraper contre le PSG mercredi prochain, les Aiglons peuvent encore prétendre au top 3 qualificatif pour la C1 aussi. Comme ils peuvent glisser au 6e rang. L'enjeu est peut-être plus important encore pour le HAC, premier nom relégable qui ce soir reste à la portée de Metz. Méfiance donc pour les Havre. D'autant que le dernier adversaire de la saison des Normands sera un OEM qui rêve aussi d'Europe en cette fin d'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !